Alors, bon matin. Eh bien, oui, on est dimanche, puis enfin, on est ensemble. Merci, Seigneur, pour les bonnes prédications qu'on a entendues dernièrement. Pasteur Manon, Pasteur Hélène, tout ça, c'était inspirant. Et je remercie, Seigneur, qu'on ait une équipe pour vous édifier, parce que vous nous édifiez aussi. Et je peux prophétiser sur vous que, peu importe COVID-19 ou peu importe le nombre, le nom qu'on lui donne, « Tu es plus que vainqueur par celui qui te fortifie, car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. » Aujourd'hui, prépare-toi, étire-toi, prépare-toi à recevoir de la parole de Dieu, parce que ceux qui reçoivent sont ceux qui sont préparés pour recevoir. Alors, et les choses qu'on va parler, c'est très, très important pour te rendre jusqu'à la fin. Si j'aurais un titre à donner ici, c'est « L'amour uni ». L'amour uni. Et vous allez comprendre pourquoi. J'ai eu deux expériences quand j'ai accepté le Seigneur, par exemple, la première fois dans mon cœur, ma vie était changée, j'ai eu la paix, la joie, je savais que j'étais sauvé. Mais, la deuxième, Jésus me dit, « Crois aussi, non seulement en moi, mais dans mon amour pour toi. » Et ça a révolutionné ma vie. Parce que, des fois, on peut croire en Jésus, mais croire dans son amour pour toi, et rappelle-toi, Dieu t'aime aujourd'hui. Et parce qu'il t'aime, je sais qu'il prend soin de toi, il va veiller sur toi, il va te conduire. Alors, c'est pour ça que l'amour, Dieu voulait que je comprenne que l'amour change les relations. Et ça fait une différence. J'ai parlé dans le chapitre 12, on a parlé du fonctionnement du corps, comment c'est important d'être attaché au corps et d'aller de l'avant. Dans le verset 25, on parlait de prendre soin les uns des autres, ce qui est normal pour un chrétien. Verset 26, « Ce qui arrive à un, arrive à tout le monde. » Normal pour un chrétien qui fait partie du corps. Verset 27, « Chacun est assigné une fonction, chacun reçoit et donne. » Et verset 31, « Ultimement, indique la voie par excellence. » Ah! Et c'est là qu'on est rendu. Au chapitre 13, une déclaration choque. Vraiment choque. Parce qu'il dit, « Peu importe le don, le talent, l'habileté, du niveau de foi que tu as, le sacrifice que tu fais, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Il n'y a rien qui compte, il n'y a rien qui est important. » Cet ingrédient d'amour, c'est ce qui active le corps de Christ. C'est ce qui identifie l'enfant de Dieu. Le chrétien sans amour est comme une religion séduisante d'apparence. L'amour est la colle qui nous unit ensemble. C'est vrai, d'ailleurs, dans toutes les relations. Que ce soit une relation de couple, s'il n'y a pas d'amour, ce n'est pas intéressant. C'est vrai comme parents, enfants, c'est l'amour qui les unit. Puis aussi, l'amour, c'est ce qui nous relie ensemble. En d'autres mots, ce qui nous touche, touche l'autre. Quand on aime quelqu'un, si on parle de mon épouse, on parle de moi. Si on parle de moi, mon épouse est touchée. Si on parle des enfants, les enfants sont touchés, les parents sont touchés. Donc, toucher ou être indifférent dépend de la connexion d'amour que vous avez réellement ensemble. Vous êtes touché ou non dépendant de la relation d'amour que vous avez avec les gens. Dans le corps de Christ, personne n'est inutile ou isolé. On est tous connectés ensemble. Si nous faisons partie du corps, c'est pour ça que je veux que vous fassiez attention. 1 Corinthien 12, 26 dit « Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » L'exemple, c'est arrivé, je pense hier, dans la journée, si vous frappez la petite orteille sur quelque chose, ce n'est pas juste la petite orteille qui souffre, croyez-moi, c'est tout leur corps qui souffre. Pour ceux qui l'ont expérimenté, dites « Amen ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelque chose de votre corps est touché, que ce soit votre foie, votre rein, vos poumons, votre cœur, c'est tout le corps qui souffre. Mais il y a des gens qui ne réalisent pas ça. Allons-y plus loin. Tous les membres souffrent. Pourquoi? La preuve que nous sommes connectés, c'est que nous sommes concernés. La preuve que nous sommes connectés, c'est qu'on est concernés. Ça, c'est, enfin, si vous êtes sauvés et Christ est votre tête, sinon ça n'a aucun sens ce que je vous dis. n'ayez pas peur de l'amour. Les gens les plus heureux au monde, c'est ceux qui sont en amour et qui aiment. Ce n'est pas aujourd'hui que les chrétiens combattent pour l'unité du corps. Par exemple, dans le jeu de 1-9, la Bible dit ceux qui les combattent, ce sont ceux qui provoquent des divisions des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. C'est pourquoi Paul exhorte l'Église à travailler dans l'amour et se nire ensemble. Philippiens 2, 27 dit « J'entends dire parmi vous, j'entends dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant de même âme pour la foi de l'Évangile. » La foi chrétienne aujourd'hui est tellement faible que même dans la même Église, les gens parlent les uns contre les autres et ils se comparent, ils se détruisent, ils parlent contre l'autorité. Dans la même Église, c'est comme si je prends un marteau et je me frappe la main, je me frappe les pieds. C'est insensé complètement. Éphésien 4 nous dit ceci. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en tout quoi, humilité, douceur, avec patience. » Est-ce que vous marchez comme ça? Et faisant quoi? Vous supportant les uns les autres dans la charité et avec charité. Et quoi? Vous efforçant, pas jamais le pasteur ou les dirigeants, mais tous les membres, vous efforçant de conserver l'unité par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Et un dernier verset que je vous donne, 1 Corinthiens 10, 1, « Je vous exhortera par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais d'être parfaitement unis dans un même esprit et un même sentiment. » Et bien, pour avoir un même langage, après une même vision, une même mission, puis il y a des gens qui ne connaissent ni la vision, ni la mission, ils vont à l'église. Hey! Apprends la mission. Va sur le site. Apprends, parce que ça t'identifie, ça dit qui tu es, ce que tu es appelé à faire. Tu fais partie de ce corps-là qui a cette mission et cette vision. Revenons au verset. Et là, j'ai pris une autre traduction pour vous le dire différemment. Verset 26. « Un membre souffre-t-il? Tous les autres en pâtissent et souffrent avec lui. Un membre est-il honoré? Tous les autres partagent sa joie. » Il n'y a pas de jalousie là-dedans. Il n'y a pas, « Ah, lui, il est honoré, comment ça se fait que je ne suis pas honoré? » Non, 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 ça, c'est de la chair. C'est de la chair. My God! la preuve de la déconnexion que tu n'es pas connecté avec le corps. C'est l'indifférence que tu as face à l'Église. L'indifférence est contraire à l'amour. L'indifférence, c'est l'insensibilité. Et l'insensibilité, c'est un manque d'amour. individualiste, murmure, critique, juge, on abandonne l'Église parce qu'on n'est pas content. Pas content, pourquoi? Parce qu'on ne me donne pas le service que je veux avoir. Pas content, pourquoi? Parce qu'on ne me donne pas la position que je veux avoir. C'est parce que tu n'appartiens pas au corps. Je ne suis même pas sûr que tu es sauvé. Penser comme ça, ce n'est même pas penser comme un chrétien. Voici comment Jean parle, comment identifier. Ceux qui pratiquent la religion chrétienne, comparer à des vrais chrétiens. Regardez ce qu'1 Jean 2,9 dit. Celui qui prétend vivre dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Puis des fois, tu vois, dans les églises, ils détestent, ils méprisent l'autre. Tu crois que tu es sauvé et que tu méprises l'autre, mais tu es où? Lis ta parole. Par contre, celui qui aime son frère reste constamment dans la lumière et ne risque pas de tomber ou de faire tomber quelqu'un d'autre dans le péché. Mais celui qui déteste son frère est plongé dans les ténèbres et marche dans l'obscurité sans savoir où son chemin le conduit, l'obscurité, l'aveugle. Êtes-vous là ce matin? Les gens disent « Qu'est-ce qu'il y a le pasteur ce matin? » Non! Je suis tenté de lire la parole parce qu'il y en a qui vont à l'église, ils sont toujours corrects, ils sont toujours corrects, ils font rien de ce que la Bible dit, ils n'aiment pas les gens, ils font pas attention, ils sont corrects. pas jamais être repentants, jamais être pardon. Aveur, pourquoi? C'est pas par le don, c'est pas ton... tes bonnes œuvres, c'est même pas ta théologie, tu te penses correct, mais la Bible dit que tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. ça m'est arrivé de manquer d'amour, de faire tomber ou de briser ou de blesser quelqu'un. J'ai dû demander pardon. Quand j'ai pu, j'ai dû demander pardon. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas rester, tu ne peux pas rester là. Tu peux faire des erreurs, tu peux, mais tu ne peux pas rester là. La religion chrétienne dit ceci. Ah, mais moi, je ne déteste pas les gens. Je les ignore. Je suis indifférent. Je ne m'en occupe même pas. Hé! Mais tu penses à côté, Jésus ne t'a pas dit de ne pas t'en occuper. Il t'a dit de t'en occuper. Il n'a pas dit de les ignorer. Il a dit d'en prendre soin. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? C'est une excuse pour ne pas aimer. Tu ne fais pas ce que Dieu t'a connu. commandé de faire, pas demandé de faire, commandé de faire. C'est pour ça que tu ne sens pas le besoin d'aller prier parce que tu te sens correct. Habituellement, on est condamné pour avoir fait des choses, mais on peut être condamné pour ne pas avoir fait des choses. Rappelez-vous, le bon samaritain, le lévite, le sacrificateur qui a passé à côté de la personne qui était blessée, le bon samaritain, il a arrêté, il a fait quelque chose. Dieu les condamnait de ne pas avoir fait quelque chose. Rappelez-vous, dans Matthieu 25, quand il dit j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai été étranger et tenu. Jésus condamne les gens parce qu'il dit mais tu ne m'as pas donné la nourriture, tu ne m'as pas donné ce que j'avais besoin. Toutes les fois, ils ont dit mais comment ça que je ne t'ai pas fait ça, Seigneur? Quand est-ce que je n'ai pas fait ça? Quand tu dis je ne m'en occupe pas, j'ignore. Toutes les fois que vous l'avez fait à un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. En d'autres mots, Seigneur, il se met à la place des gens que tu devrais aider et que tu n'ailles pas que tu devais être unie et que tu n'étais pas unie. On continue. 1 Jean 3, 10, 11. C'est à ce signe que les enfants de Dieu et les enfants du diable se font reconnaître. C'est qu'on peut les distinguer. Celui qui ne fait pas ce qui est juste ne vient pas à Dieu pas plus que celui qui n'aime pas son frère. En effet, quel est le message que vous avez entendu depuis le commencement? Aimez-vous les uns, les autres? 1 Jean 3, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, êtes-vous encore là? Êtes-vous encore là ce matin? Écoutez, moi, je vous dis l'évangile. Mes frères, verset 13, ne vous étonnez pas que le monde vous déteste. Quand nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que maintenant, nous aimons le frère. C'est ça la distinction. Maintenant, on aime. Celui qui n'aime, celui qui n'aime pas se trouve encore dans le royaume des morts, même s'il parle, il va à l'église, il fait tout ce que les chrétiens font, il est encore dans le royaume. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas. Vérifie ton cas ce matin. Si quelqu'un a de la haine pour son frère, c'est un meurtrier. Oh my God! Non, 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 moi, je vais à l'église, je suis bon, je lui donne. Non! Tu ne comprends pas, l'amour est essentiel. Si tu n'aimes pas, va prier jusqu'à ce que tu aimes. Nous avons appris à connaître quel est le véritable amour. parce que celui qui a offert sa vie pour nous, c'est pourquoi nous devons, nous aussi, engager notre vie pour le bien de nos frères. Je parle un langage étranger. Non, non, non. L'enfant de Dieu, il vit comme ça. On continue. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce n'est pas parce que tu vas à l'église, ce n'est pas parce que tu as fait une prière un jour, ce n'est pas parce que tu sers dans l'église ou tu as un ministère que tu te dis même chrétien, ce n'est pas parce que tu connais la Bible, ta connaissance peut t'enfler, ce n'est pas parce que tu dis que tu crois, les démons aussi croient. Ce n'est pas parce que tu fais comme les païens, tu aimes tes amis puis tu fais des bonnes choses. Et ce n'est même pas parce que tu as donné aux pauvres ou que tu as fait un sacrifice. La preuve que tu aimes Dieu, que tu es un enfant de Dieu, c'est que tu fais la volonté de Dieu et tu demandes l'amour pour ton frère. Ça, c'est la preuve. Pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, vous en êtes avec lui, ceux qui font la volonté de mon Père. » Le commandement, « Si tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, tout ton cœur, ton âme, de toutes tes forces et ton prochain comme toi-même. » Les gens disent « Oui, mais il faut s'aimer aussi. » « Hein, oui ? » « Mais il faut s'aimer en prenant soin de s'édifier pour servir le Seigneur et faire sa volonté. » « Mais l'amour perverti sert son égo pour faire sa volonté à lui. » Combien de personnes vont à l'église de leur volonté ? Combien de personnes vont à l'église ne prie jamais la volonté de Dieu ? L'amour inclut les autres. L'individualisme, c'est comme le narcissisme. Je vais vous parler de trois exemples très vite. L'exemple de toi, l'exemple de Satan, l'exemple de Jésus. L'exemple de toi. Moi, pour toi, j'ai marqué « Mauvais commencement, bonne fin. » Pourquoi ? Parce que quand on va commencer, tu étais perdu. Tu étais perdu, troublé, désordre, malheureux, Jésus est venu, souffrant, il a remarqué bien, on a parlé de place comme c'était important dans le corps de Christ. Qu'est-ce que Jésus a fait ? Il a pris ta place, il t'a donné sa place, t'as été sauvé, t'as accepté Jésus, gloire à Dieu. Ta fin, glorieuse. Quand on arrive à Satan, Satan était dans la gloire. Son commencement était dans la gloire, sa fin, c'est la ruine. Dans Zéquiel 28, 13 à 17, parle de Lucifer qui veut dire « Porte à la lumière, chérubin protecteur, t'étais sur la sainte montagne, marcher au milieu des pierres éclatantes, il était intègre dans ses voies depuis le jour où il fut créé, mais après ça, on rentre jusqu'à ce que l'iniquité se trouve chez toi. Alors, tu as péché, je t'ai mis au rang des profanes en te chassant de mon, de ma montagne. et le chérubin protecteur t'a expulsé au milieu des pierres au feu et t'insulant. De ta grande beauté, tu t'es orgueillé et tu t'es laissé, tu as laissé ta splendeur pervertie, ta sagesse. Alors, je te jette par terre, je t'ai lu au spectacle roi. Satan et Lucifer est devenu l'accusateur. C'est drôle qu'on retrouve la même chose dans l'église, les gens qui accusent d'autres. Tu as fait ça, t'es comme ça, t'es comme ça. L'original, c'est Satan. Qui veut dire ça? Le diable veut dire diviseur, celui qui divise. Puis encore des gens qui ont le même esprit pour reconnaître ça. Et c'est le séducteur. Il a séduit un tiers des anges. Imaginez, Dieu parfait puis même si Dieu est parfait, Satan a réussi d'en avoir un tiers. Alors, que les gens séduisent des gens hors de l'église, ça ne m'étonne pas. Isaïe nous parle encore de lui, le porteur de lumière. Il dit au verset 12, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, qui veut dire Lucifer, fils de l'Aurel, tu as été abattu par terre, vainqueur des nations. Tu disais en ton corps, regardez ce qu'il disait en son corps, je monterai au siège, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je me serai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet de la nuit, je serai semblable au très haut, il va être Dieu, il va être dominé, il va être, regardez combien il y a de je, je, je veux, je veux, je veux, je veux. Peut-être qu'il y a beaucoup de je veux, il n'y a pas assez de je suis. Mais tu as été précipité dans ce jour des morts profondeurs de la fosse. Satan n'a pas été tenté comme les autres, parce que Satan a fallu qu'il décide, parce qu'il était dans la gloire, il n'y avait pas de tentateurs, c'est lui le premier. Donc, il a désobéi volontairement. Ne laisse pas tes talents t'emmener où ton caractère ne peut pas te soutenir. Ne laisse pas ton talent t'emmener où ton caractère ne peut pas te soutenir. Il a voulu changer de place et prendre la place de Dieu. L'orgueil, la convoitise, l'orgueil mène à la convoitise. Ta splendeur t'a perverti ta sagesse. En tout cas, il se voyait plus grand que la position qu'il y avait. Tu sais, la position était trop petite pour lui, ça me prend de plus grande position. Cet esprit est toujours au milieu du peuple de Dieu. Regardez dans le nombre 12, verset 1, Marie et Aaron parlaient contre Moïse, parce que Moïse avait choisi une éthiopienne. Nous autres n'étaient pas d'accord avec ses choix. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent, « Aïe seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous? Lorsque tu murmures, tu finis par frapper le mur de Dieu et être détruit. » Lorsque tu murmures, tu finis par frapper le mur de Dieu et t'es détruit. C'est pour ça que Matthieu 7 dit, « Gardez-vous des faux prophètes. » Pourquoi? Parce que Satan vient toujours déguisé en d'autres choses. Même des faux prophètes, elles viennent à vous en vêtements de brebis. Ils ont l'air des brebis, ils parlent comme des brebis, mais au-dedans d'eux sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Utilise ceux qui sont près de toi, c'est des parents, des amis, d'autres chrétiens qui se nomment chrétiens. Regardez 2 Corinthiens 11, 14, 15. Il dit, « C'est pas étonnant, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que des agents aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste. Mais ils auront comme fin la perdition. » Alors, Satan est devenu un narcissiste. Qu'est-ce que c'est un narcissiste? C'est quelqu'un centré sur lui-même. Il veut être le centre de la gloire. Il y a un psychologue qui s'appelle Ramani Duversula, j'espère que je dis son nom bien, qui fait une étude sur le narcissisme. Il dit, « Caractérisé par une condition mentale où la personne a un sentiment enflé de son importance, besoin profond d'admiration, ce qui conduit à des difficultés dans les relations. Le narcissisme, malgré l'apparence extérieure d'une extrême fragilité, manque d'empathie pour les autres. » Huit symptômes très vite, je vous donne ça très vite. Le premier, un sens exagéré de l'importance de sa personne. Deux, un sentiment d'avoir droit à ce qu'il désire. C'est comme, c'est mon droit. Trois, une fin constante d'admiration et d'affection. Toujours bien pareil, c'est très important de bien paraître. Quatre, ça tend toujours à ce que les autres le reconnaissent, même si on est dans une équipe comme supérieure à l'équipe, différent, pas au même niveau. Cinq, l'habileté de monopoliser la conversation, réduire l'importance de la contribution des autres. Six, peut facilement envier d'autres et pense que les autres l'envient. Sept, ils peuvent agir avec arrogance et donnent l'apparence d'être vaniteux, venteurs et prétentieux. Huit, ainsi souvent pour avoir le meilleur de tout. Ce qui se reflète dans la possession, même si c'est des choses qu'il ne peut pas se permettre, il faut se les acheter quand même pour l'apparence. Pour définir, en fait, c'est un extrême et excessif dans une admiration de lui-même. Certains étaient rendus tellement centrés sur lui-même qui viennent complètement à l'opposition de Christ. Quand je me reconnais, ah, tu t'es reconnu? Bien, c'est ça. C'est l'évangile. Quand tu te reconnais, c'est pour changer. C'est parce que Dieu veut changer. Quand ça vient en lumière, c'est parce que Dieu veut changer les choses. finalement, j'ai parlé de toi, t'es mal commencé, bien fini. J'ai parlé de Satan, commencé dans la gloire, fini dans la ruine. Et Jésus, commencé dans l'humilité, fini dans la gloire. Complètement l'opposé. Satan voulait s'élever, 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 Jésus voulait baisser, baisser, baisser. Dans Philippiens 2, 7 à 11, quand vous lirez ça à la maison, vous verrez, le roi devient serviteur. Quel bel amour! Satan voulait la place de Dieu. Jésus renonce à son égalité de Dieu. Satan voulait la place. Jésus renonce à ça. Il pouvait, mais il a dit non. Satan veut dominer sur les hommes. Jésus veut les servir. Satan s'orgueille, il divise. Il éloigne les anges de Dieu, de l'autorité. Jésus s'humilie, se rend en obéissant jusqu'à la mort et attire les personnes à Dieu. Il les amène à la soumission, à l'obéissance, à l'autorité. Satan veut être glorifié, Jésus glorifie le Père. Beaucoup de réflexions ce matin. Mais je veux vous faire comprendre qu'il y a une religion chrétienne et il y a le chrétien. Le chrétien aime. La religion peut détester, parler, parler, murmurer, critiquer, faire plein de choses, porter le nom de chrétien. Mais n'aime pas les gens. Il y en a qui pensent qu'ils aiment parce qu'ils aiment leurs amis. Non, 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 je parle d'aimer le corps, aimer l'Église. Ne pas être bien de ne pas aimer une personne, c'est impossible. Je veux me repentir et dire, Seigneur, Dieu est amour et je suis fils de Dieu donc je dois être dans l'amour. Oui, tu peux faire des erreurs, oui, tu peux manquer d'amour, je l'ai fait. Mais tu ne restes pas là. Tu reconnais, tu comptes dans l'amour. Pour vous qui, aujourd'hui, peut-être, vous manquez d'amour, peut-être, vous avez besoin d'amour, Dieu vous aime et il vous attend. Vous attendez peut-être que Dieu fasse quelque chose, Dieu attend que tu fasses quelque chose. Il dit dans 1 Jean 5, 12, celui qui a le fils a la vie, celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Peut-être, tu n'as pas de famille qui t'aime, peut-être, tu n'as pas de gens mais on veut être cette famille. On voudrait travailler avec toi. On voudrait t'aider. Fais cette prière avec moi. Entre en relation avec Dieu. Par une simple prière, tu rouvres la porte. Dieu dit, Seigneur Jésus, répète-le. Dans ton cœur, la maison, là où tu es, simple prière. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur, sauve-moi. sois le Seigneur de ma vie. Si tu es sincère, alors Dieu a entendu ta prière et il a activé le sacrifice de Christ pour toi, que tu es la vie éternelle. Maintenant, ce que tu dois faire pour nous contacter, c'est d'aller à M-C-I-G-C et là, vous allez sur la page, j'ai dit oui à Jésus et vous remplissez et quelqu'un va venir à votre aide vous assister. Vous n'êtes plus seul à partir de maintenant. Peut-être que tu es dans l'affliction et tu as besoin de recevoir l'amour, la paix, tu as besoin de savoir qu'il y a d'autres choses dans la vie que ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Oui, c'est vrai. Peut-être que tu as besoin de pardonner, même de te pardonner. Dieu est là pour toi. Fais le geste. Fais-le ce matin. Fais-le. Je t'encourage fortement. Il y a des gens qui veulent t'aider. Reste pas tout seul. Pour les chrétiens, je vous dis, attention à ne pas être une religion d'apparence, une religion de confort, capricieux, gâté, sans sacrifice, sans amour, rancune, âne, intolérance, critique, méchanceté, ça ne doit pas être dans votre vie. Si tu es vraiment sauvé, ce que je viens de te dire, c'est pour te ramener dans ce que tu dois être. La preuve que tu as prié avec foi et sincérité, c'est l'amour que tu as manifesté. Parce que pour aimer, il faut vraiment mourir souvent dans la chair. Je ne vous parle pas d'aimer avec nos émotions, aimer. Non, je vous parle de l'amour que la Bible parle. Où on décide d'aimer, où on décide d'obéir à Dieu, on décide d'obéir. parce qu'on a compris que d'aimer n'est pas facile, mais quelqu'un qui est en amour vit dans le royaume de Dieu. Si cette parole vous a parlé ce matin, je prie qu'elle vous délivre, je prie pour vous maintenant dans le nom de Jésus, que toutes les chaînes brisent, que tous les fardeaux partent, qu'il y ait une restauration de l'amour, de joie, de paix de Jésus et que vous soyez retourner à Christ de tout votre cœur, décider à marcher dans l'amour, rester unis à l'Église et dire merci Seigneur pour la prédication de ce matin. J'ai été replacé. J'ai fait un examen quand quelqu'un est honoré, ce que je suis honoré. On vit ensemble ce problème de COVID-19. On est ensemble et on gagne ensemble et on se réjouit. Je me réjouis pour vous. Vous réjouis pour moi. Merci de votre encouragement. Merci de vos prières. Je vous aime. À la semaine prochaine. Merci Pasteur Alberto pour ce merveilleux message. Et pour toutes les personnes qui ont accepté Jésus dans leur cœur aujourd'hui, on veut vous applaudir, vous féliciter. Bienvenue dans la famille. C'est maintenant la fin, mais je vous invite à rester connecté via la plateforme YouTube. Abonnez-vous, activez les notifications et vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes que vous allez voir affichées à votre écran. Sur ce, bonne semaine et on se voit la semaine prochaine pour Dimanche Vision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501